... Nous avons placé devant une règle graduée une succession de quatre empilements de lames porte-objets de microscope. Comme le montre la vue de dessus, le premier empilement comporte une seule lame, le second, dix lames, le troisième, trente lames et le dernier empilement, cinquante lames. En observant au travers de chacun des empilements, nous constatons que leur transparence diminue au fur et à mesure que le nombre de lames augmente. Regardons tour à tour les graduations de la règle au travers de chacun des empilements. À travers une lame, la graduation 60 est parfaitement visible, avec une atténuation de la luminosité très faible. À travers dix lames, on constate que la graduation 70 reste parfaitement visible, mais l'opacité des lames a augmenté. À travers trente lames, l'opacité a encore augmenté et la graduation 80 devient difficile à voir. À travers cinquante lames, on ne distingue plus la graduation 90 car la transparence de l'empilement est devenue trop faible. En effet, lorsqu'un faisceau de lumière arrive sur la surface de séparation entre deux milieux transparents, une partie de la lumière subit une réflexion sur la surface et le reste est transmis. Si l'on admet que le pourcentage de lumière réfléchie est de 4% sur chaque dioptre, R-vert ou vert-air, le pourcentage de lumière transmise n'est que de 96% de l'intensité incidente à chaque traversée. L'intensité lumineuse n'est donc plus que 44,2% de l'intensité incidente après la traversée de dix lames, 8,6% pour 30 lames, 1,6% pour 50 lames. Si nous plaçons ce dernier empilement de lames dans une assiette remplie de méthanol et que nous attendons un certain temps, nous constatons que la transparence s'améliore très nettement. En effet, si l'on veut limiter les pertes d'intensité lumineuse, il faut remplacer l'air situé entre les lames par un milieu ayant le même indice de réfraction que le verre utilisé, 1,5, ou du moins presque le même, 1,33 pour le méthanol. Ainsi, lorsqu'on pose l'empilement verticalement dans l'assiette remplie de méthanol par exemple, celui-ci monte par capillarité dans les interstices où il remplace l'air. Il en résulte une diminution des pertes d'intensité lumineuse à la traversée de chaque dioptre si bien que la transparence de l'empilement augmente. Il est en train de se dérouler et 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 il est en train de se dérouler Sous-titrage FR ?